Et l'invité de Paris Direct est ce matin, Patrick Branco-Ruiveau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui fête cette année ses 130 ans, alors plus de 300 mètres de hauteur, 7000 tonnes de fer. C'est le monument emblématique de Paris. J'ai envie de vous demander comment se porte la Dame de Fer. Elle se porte très bien. Elle accueille chaque année 6 millions de visiteurs. Donc 20% français et 80% qui viennent de tout le reste du monde. Et elle se porte vraiment très bien. Elle se modernise aussi parce qu'il faut toujours entretenir la Tour Eiffel. Et donc nous entreprenons un grand travail de rénovation qui peut être à tous les niveaux. On va parler justement de tout ça. D'abord, on va revenir sur ce chiffre. Vous parliez de ces 6 millions de visiteurs. La Tour Eiffel, c'est le deuxième monument payant, je précise, le plus visité de France après le Louvre. Votre objectif, c'est bien sûr de faire mieux que ces 6 millions. Comment comptez-vous faire justement ces temps modernisant, en mettant notamment en place, continuer à mettre en place cette fameuse billetterie digitale ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, les capacités d'ascension, elles sont un peu limitées parce que tout le monde ne peut pas monter au sommet. Donc le maximum qu'on peut se faire, nous, c'est 7 millions et demi. Et on y arrivera en 2024. On va avoir un ascenseur. On a un ascenseur qu'on est en train de remplacer sur nos trois ascenseurs. Une fois que cet ascenseur sera remplacé, on pourra progressivement atteindre les 7 millions et demi. Alors effectivement, on a mis en place une nouvelle billetterie digitale. On dit souvent qu'on fait la queue quand on vient à la Tour Eiffel. Et moi, souvent, on me dit « Ah ben non, non, ouais, c'est pas possible ». Et en fait, si vous prenez votre billet sur Internet, à peu près plus de la moitié des billets aujourd'hui sont sur Internet, vous pouvez entrer directement et monter très vite en haut de la Tour Eiffel. Mais l'expérience de la Tour Eiffel, c'est pas uniquement monter pour prendre des photos. Il faut bien évidemment que ça aille au-delà de ça. Alors justement, on vous parlait que ça doit aller au-delà de ça. Vous avez mis en place pour ces 130 ans, à partir du 28 septembre et jusqu'au 24 novembre, une exposition, une exposition gratuite et interactive. Elle va se trouver sous le parvis, sur le parvis de la Tour Eiffel, donc sous la Tour Eiffel. Comment ça va se passer ? Racontez-nous un petit peu, dévoilez-nous peut-être quelques petites choses qui vont se passer pendant cette exposition. Effectivement, les personnes adorent la Tour Eiffel. Tout le monde aime la Tour Eiffel, tout le monde adore la Tour Eiffel. Et pourtant, beaucoup ne la connaissent pas. Beaucoup ignorent qu'elle a été construite en 26 mois, que sa couleur était rouge au départ. Donc on a cette exposition à vise, et c'est un peu le syndrome Notre-Dame, c'est-à-dire que beaucoup de gens étaient extrêmement malheureux quand Notre-Dame était en flamme. Et il faut absolument que les personnes s'emparent de ce patrimoine qu'est la Tour Eiffel. Et donc on va avoir effectivement des écrans interactifs, des expériences, parce qu'on a souhaité effectivement que ça puisse attirer les familles, que ça soit vraiment très grand public. Et donc on travaille notamment avec LG pour avoir une animation vraiment très interactive avec les visiteurs. Vous voulez justement toujours rester dans cette innovation, peut-être cette nouvelle Tour Eiffel 2.1 à 0, comme on dit. Il y aura notamment des expériences où on pourra se retrouver, comme les ouvriers quand ils ont construit la Tour Eiffel, sur des poutres. Il y a notamment des choses comme ça ? Tout à fait. Vous pourrez marcher sur une poutre et vous aurez le vide en dessous. Donc pour ceux qui ont le vertige, il faut faire attention, mais il n'y a pas de risque puisque vous serez à 30 cm du sol, donc il n'y a pas de danger. Et puis on va avoir... Alors je ne vais pas tout vous dévoiler, mais on a un écran par exemple où vous soufflez, et on montre qu'avec la force du vent, la Tour Eiffel résiste au vent. C'est vraiment une des prouesses de la Tour Eiffel, c'est cette capacité à résister au vent. Alors toujours dans cet objectif d'attirer plus de touristes, d'attirer... Vous voulez continuer ? Alors je ne dirais pas d'attirer plus de touristes, je dirais attirer y compris des Parisiens, des Franciliens. J'allais y venir justement, justement j'allais y venir. Vous voulez redonner cette envie aux Parisiens de venir visiter la Tour Eiffel. C'est assez impressionnant au niveau du chiffre. Il est assez petit parce que seulement 2% des visiteurs sont des Parisiens à l'heure actuelle. Alors comment vous voulez faire justement pour les attirer à nouveau ces Parisiens, ces Franciliens ? Eh bien c'est en créer un lieu de vie en fait. Ça ne sera pas qu'un monument qu'on vient visiter, on prend des photos et on repart. Mais il faut offrir autre chose aux Parisiens, aux Franciliens, ceux qui vivent près de la Tour Eiffel, car la Tour Eiffel elle est dans la ville. Et donc par exemple on va faire venir 20 000 enfants des écoles de Paris. Beaucoup ne sont jamais venus à la Tour Eiffel. On va également bien évidemment créer des lieux et créer des événements. Par exemple pour la Nuit Blanche, on va accueillir une œuvre de Daniel Buren sous la Tour Eiffel. Et donc on crée au fur et à mesure des événements qui vont amener nos visiteurs de proximité à se réemparer de la Tour Eiffel. Alors vous avez envie aussi j'imagine de continuer à attirer la jeunesse vers la Tour Eiffel. Il y a notamment un clip qui a été tourné par un groupe de rap, le groupe PNL. C'est justement une façon d'attirer cette jeunesse ? Tout à fait. La Tour Eiffel elle est ouverte à tous les visiteurs, quel que soit l'âge. Vous voyez on va de PNL, près de 120 millions de vues sur Youtube. On a lancé également la semaine dernière, vendredi dernier, avec des influenceurs pour les jeunes, une vidéo et on est déjà à plus d'un million et demi avec donc voilà, on vise les jeunes. Et en même temps on va avoir un concert début du mois d'octobre avec Charles Dumont qui a plus de 90 ans. Mais il en faut pour tous les goûts. Exactement, il faut une diversité absolument pour toutes les populations. Tout le monde est bienvenu à la Tour Eiffel. Puis parlez-nous de cette idée aussi de la Tour Eiffel a un compte Twitter. Alors la Tour Eiffel elle a un compte Twitter, elle a un compte Instagram. Elle parle en son nom. Elle a un compte Facebook, effectivement et on est très présent sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement important aujourd'hui la communication, d'être avec vous ce matin. Et moi je me réjouis de voir la Tour Eiffel sur le plateau de France 24. Ah oui, elle est tous les jours avec nous en effet, elle nous accompagne. Elle est tous les jours avec vous et je l'ai bien remarqué. Et en même temps voilà, il faut aussi être dans les réseaux sociaux, il faut aussi être dans l'ère du digital, développer la réalité virtuelle, développer bien évidemment notre site internet, l'achat en ligne. Voilà, on a beaucoup de choses à faire avec le digital. Il faut savoir aussi faire vivre la Tour Eiffel en dehors du lieu, puisque tout le monde ne vient pas à la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel se prépare également à accueillir les Jeux Olympiques. Ce sera en 2024, les abords de la Tour Eiffel vont être complètement transformés. C'est un immense projet qui devrait donc aboutir d'abord en 2024, puis normalement après à l'horizon 2030, si le projet est accepté et si la mairie est reconduite. Exactement, donc normalement la Tour Eiffel appartient à la mairie, à la ville de Paris, ce que les personnes ignorent souvent. Et donc on s'inscrit bien évidemment dans ce projet de piétonisation qui va du Trocadéro à École Militaire, qui est déjà lancé. Donc quel que soit normalement le maire ou la maire, ce projet il est lancé. Et ça permettra vraiment d'offrir une meilleure qualité de visite aux visiteurs, puisque ça sera piéton du Trocadéro jusqu'à la Tour Eiffel. Et puis on va également refaire, on va en profiter pour refaire les piliers et pour essayer de vraiment mieux accueillir nos visiteurs. Un mot sur la sécurité, c'est aussi l'une de vos priorités. Il y a de nombreux travaux qui ont été faits. Est-ce que vous sentez que les touristes sont plus rassurés par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau des attentats ? Je pense effectivement, on n'est jamais à l'abri bien évidemment, mais effectivement nous avons mis une enceinte sécurisée qui est très esthétique, qui se fond très bien dans le paysage. Donc bien évidemment, c'est un sujet. Mais quand les personnes entrent dans l'enceinte sur le parvis, c'est vraiment, pour le coup, ils sont vraiment dans un endroit pleinement sécurisé. Et du coup, ça les rassure et ça leur retire un poids avant leur visite. Une question à présent sur la Tour Eiffel qui scintille tous les soirs. On le sait, à leur pile, elle scintille. Elle est équipée, je crois, d'environ 20 000 ampoules. Alors parlez-nous de ces ampoules, sachant qu'on est à l'heure du vert. Il faut faire attention à l'écologie, faire attention à sa consommation d'électricité. Comment on fait quand on a 20 000 ampoules sur une Tour Eiffel qui brille à heure pile ? Vous avez des LED, mais pas seulement. Donc quand même, vous essayez de garder ce côté vert. Et vous, vous avez, j'imagine, cette ambition de faire de ce monument un modèle d'économie au niveau de l'écologie ? Bien sûr, bien sûr. La Tour Eiffel, elle porte un message à travers le monde. Elle est universelle. Et donc le message de l'environnement, bien évidemment, c'est un message extrêmement fort. Et nous devons, bien évidemment, nous-mêmes être exemplaires dans la gestion de nos déchets. Et j'ai des échanges réguliers avec l'ensemble des personnes, des entreprises qui agissent sur la Tour pour diminuer les déchets, pour avoir une électricité qui soit propre. Et on a effectivement à la base d'énergie renouvelable. Et c'est ce qu'on a dans notre contrat aujourd'hui d'électricité. Puis après, effectivement, dans les lampes, c'est dans tout le fonctionnement de la Tour, dans le tri du papier. C'est dans toute cette dynamique que nous nous inscrivons. – Parlez-nous de ce duo étoilé qui est à la tête des deux grands restaurants qui se trouvent sur la Tour Eiffel. – Nous avons une chance énorme à la Tour, effectivement, puisque nous avons Frédéric Anton, Jules Verne, qui est extrêmement engagé depuis l'ouverture du Jules le 20 juillet dernier. Donc, il est là très souvent et vraiment, il a pris en charge ce restaurant avec beaucoup de talent. Et je dois dire que le restaurant, il marche très bien. On est très heureux de ce… Donc, c'est le restaurant plutôt gastronomique. Et puis, on est avec Thierry Marx au premier étage avec la brasserie. Donc là, c'est pour des budgets un petit peu plus… – Oui, parce qu'il faut quand même que les visiteurs puissent, voilà, enfin, qu'il y ait un côté, on veut aller dans un très, très bon restaurant, mais le côté plus abordable. – Exactement. Il faut absolument, pour tous les budgets, que les personnes puissent venir à la Tour Eiffel acheter un sandwich de qualité parce qu'on est quand même la Tour Eiffel. On a une image quand même de la gastronomie française. Et donc, du sandwich au Jules Verne, il faut qu'on ait une offre la plus complète possible. Et par exemple, un déjeuner au restaurant du premier étage, c'est entre 30 et 40 euros par personne. Alors, le restaurant du premier étage est en travaux, il va rouvrir en avril et ça va être magnifique. – Alors, une dernière question. On le rappelle, du 28 septembre au 24 novembre, il y a cette exposition. Il y a aussi un livre apparaît. Donc, aujourd'hui, on va le dire, si vous me permettez l'expression, vous mettez le paquet là pour ces 130 ans. – On met le paquet, exactement. Et la Tour Eiffel le mérite, en fait. On avait déjà fait un show lumineux absolument magnifique le 15 mai pour raconter l'histoire de la Tour. On a vu près de 50 000 personnes chaque soir devant la Tour. Et là, effectivement, un autre grand moment, c'est l'exposition où, effectivement, on annonce le lancement du livre Tour Eiffel. C'est un très, très beau livre que l'on fait avec les éditions La Martinière et qui présente à la fois l'histoire de la Tour, mais aussi en quoi la Tour est une icône universelle. Et donc, on est vraiment très engagés là pour bien fêter l'anniversaire des 130 ans. – Merci beaucoup, Patrick Brancour-Ruiveau, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc une dernière fois cette exposition à voir à partir du 28 septembre sur le parvis de la Tour Eiffel. – Elle est gratuite. – Ce livre apparaît. Exposition gratuite, il faut le rappeler, c'est important. Merci beaucoup. On souhaite encore, bien sûr, de très, très belles années à la Tour Eiffel. Merci d'avoir été avec nous. – Merci beaucoup.